bonjour bienvenue sur la chaîne youtube du cabinet vente à gros merci pour tous ceux qui nous encouragent jusqu'à présent le meilleur reste à venir alors n'oubliez surtout pas que sur cette chaîne nous vous parlons de l'avro pastorale aujourd'hui je vais vous parler du suivi de vos corps en phase de croissance mais avant je voudrais d'abord tirer votre attention sur l'hygiène dans votre port chéri aux alentours vous pouvez constater ici que cette loge est quand même propre parce que je ne veux pas dire qu'elle est très propre parce qu'elle a pété et nettoyé ce matin faute de la disponibilité de la l'écoute et non donc l'hygiène dans le bâtiment et aux alentours du bâtiment est très crucial déjà d'abord pour repousser les odeurs qui vous met déjà vous même mal à à l'aise mais également pour repousser les mouches vous pouvez constater sur cet animal il a quelques blessures c'est vrai que nous avons déjà traité mais là vous pouvez constater qu'il a eu une blessure ça c'est l'oeuvre des mouches et quelque part également sur son bord il y a des blessures ce sont les mouches qui creusent qui causent tout cela en fait et lorsque le port a ces blessures là il y a d'abord état de croissance si les animaux sont en phase de croissance mais maintenant si les animaux sont déjà vieux comme celui-ci ou bien grand si je peux dire ce sont déjà vos reproducteurs vous voyez donc que les blessures qui sont qui sont causés au niveau de ces phares l'empêcheront donc de bien faire son travail qui est de croiser la femelle donc vous voyez déjà pourquoi il faut donc repousser vos mouches donc je profite de cette occasion pour vous dire que je vais à vous pour avoir le m5 qui vous permet donc de repousser les mouches de vos élevages j'insiste également sur l'hygiène aux alentours vous devez donc prévoir des rigoles je pense que j'aurai la chance de sortir et vous montrer les rigoles que nous avons chez nous vous devez prévoir des rigoles pour la sortie des eaux usées vous pouvez voir là nous avons toujours des évacuations des eaux usées lors du nettoyage et ces eaux là se déversent dans la rigole cette même rigole là drainent dans ces eaux au niveau d'une fosse que nous avons donc préparé et puis ces eaux usées sont donc repoussées loin de notre notre bâtiment d'élevage tout ceci c'est pour garantir une bonne hygiène pour le confort de nos animaux alors nous allons donc partir dans la loge de nos animaux en croissance pour parler du sujet proprement dit du jour donc nous allons donc parcourir nous allons parcourir plusieurs loges pour voir la différence déjà je souhaite à vous rappeler je vous rappelle déjà que les animaux que nous allons voir les animaux ont sensiblement le même âge mais vous allez donc voir le décalage qu'il y a certainement parce que le éleveur n'a pas bien assuré la phase de croissance et un retard de croissance dont j'invite le photographe vient par ici je te ferai à se rapprocher de moi bon donne moi un peu la caméra pour que je puisse mieux montrer vous pouvez voir déjà ces animaux vous voyez déjà dans une loge vous voyez déjà le décalage entre deux animaux qui ont sensiblement le même âge bon nous allons aller dans une autre loge bon je vais tenir la caméra pour que ça a un peu plus vite s'il te plaît de m'ouvrir ici ces animaux pratiquement le même âge vous voyez les tailles sont vraiment différentes je vais vous présenter et puis juste les animaux j'espère que je suis pas très rapide bon là je pense qu'ici voilà bon là vous voyez voyez maintenant la différence avec ceux chez qui nous étions tout à l'heure alors la phase de croissance est une phase très importante pour vos sujets les retards de croissance que vous enregistrez pendant cette période sont quasiment irréversibles et si parmi vos sujets vous devez choisir vos futurs reproducteurs vous êtes donc d'accord avec moi que vous devez être très appliqués pendant cette phase là vous devez déjà assurer l'hygiène pour que vous ne pas avoir des soucis sanitaires venant de l'hygiène qui vous pousseront donc d'abord avoir un coût de production élevé parce qu'il faudra acheter des médicaments nous avons acheté un temps de médicaments pour pouvoir soigner les blessures chez le mal que vous avez vu tout à l'heure donc ça remonte non seulement le temps de travail de votre employé le coût de production qui augmente et maintenant la défaillance pour pouvoir risquer au niveau de ce reproducteur n'est pas négligeable donc pendant la phase de croissance dont vous devez agir sur l'alimentation nous allons mettre en description de cette vidéo le lien qui vous rappelle que ce que l'animal mange c'est ce qu'il vous remet donc pendant la phase de croissance assurez vous que vous avez donc couvert les besoins de l'animal que ce soit les besoins d'énergie en protéines en eau en vitamine ou en l'oligo et les marques et que vous avez bien suivi votre programme de prophétie ces animaux ont généralement le problème de la vérification nous rencontrons chez plusieurs éleveurs la non vérification de leurs animaux dont ils ne donnent pas le remède des vers peut-être vous ne le savez pas mais un un fort taux de de parasitage des animaux entraîne donc un retard de croissance très visible et très grave pour être terre à terre est très grave donc suivez bien votre programme de prophylactie les jeunes animaux vous pouvez les vérifier tous les mois jusqu'à jusqu'à l'âge de six sept mois voire même huit mois vous allez sur deux ou trois mois ainsi de suite donc tout dépend également de votre suivi d'exploitation si votre hygiène est au top vous pouvez le faire tous les trois mois mais si votre 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 hygiène laisse à désirer vraiment il sera conseillé de le faire tous les mois mais chez les femelles gestantes c'est faut pas le faire faut le faire avant que la femelle n'aille chez le mâle vous se faire pour être croisé vous la déparasite et enfin alors comment quels sont les molécules utilisées pour le déparasitage vous trouverez plusieurs n'allons pas faire de publicité ici mais tâchez juste d'avoir des des médicaments qui ne sont pas périmés des médicaments de très bonne qualité et assurez vous également de respecter la posologie prescrite par le laboratoire qui vous fournit dans les médicaments qui vous fournit dans les médicaments j'espère donc que vous avez appris pendant cette vidéo n'hésitez pas de nous contacter si vous souhaitez d'être formé parce que vous êtes à vous mettre à votre disposition des formations en livrage ou encore en agriculture car nous en rebond tout le secteur à la roue pastorale alors n'hésitez pas également de nous contacter si vous avez besoin du matériel d'élevage tel que les pipettes, les mangeois, les abrovoirs nous les avons pour vous alors je vous souhaite donc une bonne journée pour ceux qui sont à la journée ou bien une bonne soirée alors ensemble nous allons donc construire l'Afrique avec la roue pastorale ciao et à la prochaine vidéo